Salut Castamu, aujourd'hui, je te dévoile les secrets ultimes pour ne jamais manquer d'énergie en pleine nature. Oh non ! Soyons clairs, comme d'hab, j'ai envie de dire, si tu as décidé de ne voyager qu'où il y a du soleil, cette vidéo ne t'est pas destinée. Par contre, s'il t'arrive de voyager en arrière-saison ou sous la pluie ou la neige, ou encore, si tu utilises un appareil pour t'oxygéner la nuit, prends le temps de l'écouter. J'ai tendance à penser qu'il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, c'est la même chose pour produire son énergie. Non, 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 ce n'est pas un simple générateur. Aujourd'hui, je te parle de la pile à combustible EFOY, celle-ci 80, l'allié des voyageurs autonomes. Je te montre même comment l'installer toi-même. Tu es prêt à dire adieu aux pannes de batterie ? Suis-moi, je t'explique tout. Si tu ne connais pas ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Marcel et cette chaîne s'appelle Le Petit Marcel, parce que je suis petit. Et pour tout savoir sur moi, c'est là. Voici la star du jour. C'est la mienne de star. Compacte, légère et surtout silencieuse, elle génère de l'électricité en consommant du méthanol. Ce qui en fait une solution parfaite pour les longues escapades loin de toute civilisation. Et ça, c'est bien. Avec ses 80 ampères, elle te garantit une autonomie prolongée pour la majorité de tes besoins en camping-car. De la lumière à la recharge de tes appareils électroniques ou électriques, c'est comme tu veux. Il y a deux choses à souligner. C'est la solution idéale quand ton camping-car n'est pas prévu pour accepter une batterie au lithium. Et oui, certains constructeurs ne le prévoient pas. Et puis, et cela me plaît vraiment bien, c'est une manière de générer de l'énergie 24h sur 24, H24 comme on dit, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sans polluer. Passons maintenant à l'installation. Avec ce tutoriel, tu vas voir que c'est tout à fait faisable de le faire toi-même. Mais tu peux aussi décider de passer chez un spécialiste pour le faire. J'ai choisi moi de me rendre de ce pas chez Bouillard Nature Evasion. Il fait partie du réseau officiel FOI. C'est-à-dire qu'il pourra placer ta pile, mais aussi accepter le cashback et s'occuper de la garantie qui va être étendue à 5 ans grâce au code que je te donnerai. Allez, on se rend immédiatement dans l'atelier. Pendant que j'avale les 130 km qui me séparent du concessionnaire Bouillard Nature Evasion qui se situe à Manage, sache que si tu es un peu bricoleur, mais surtout si tu as le matériel nécessaire à la pose et au raccordement de cette pile à combustible, il est vraiment envisageable de le placer toi-même. Perso, bricoleur, je suis, mais je n'ai pas le matériel. Et je n'ai pas envie d'investir dans des outils qui ne me serviront plus par la suite. Tu comprends bien à mon âge ? Si tu décides de faire installer la pile à combustible FOI par un dealer, cela lui prendra, selon l'endroit que la pile devra être placée, un peu plus de 3 heures. Plus pressé, plus simple c'est. La pile à combustible est conçue pour générer de l'énergie afin de recharger la batterie d'un camping-car ou d'un fourgois aménagé ou encore d'un van, notamment lorsque l'ensoleillement est insuffisant ou que le véhicule est à l'arrêt. Pendant la nuit aussi, par exemple. Ça va ? Le bidon, je vais le mettre là-dessus dans le coin. Il ne prend pas trop de place au maximum. Lui, il est déjà au-dessus. Faire mon trou pour lui. Et puis, faire un trou et après, rallonger les câbles. Le fameux travail, hein ? Ouais. Ce système assure une autonomie énergétique accrue garantissant que tu ne manqueras jamais d'électricité lors de tes séjours. Elle peut également se substituer au panneau solaire, simplifiant ainsi l'installation et évitant la présence de deux sources d'énergie. Fini les risques de fuite sur le toit, par exemple. Cette alternative est particulièrement avantageuse pour ceux qui voyagent dans les régions pluvieuses, souvent couvertes ou enneigées. Où les panneaux photovoltaïques sont obstrués. La pile à combustible et feuilles offre une autonomie énergétique en fonction de la capacité du réservoir de méthanol, 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 c'est un peu, utilisé. Cinq ou dix litres. C'est de guillemots. S'il y a un interrupteur, on le sent. S'il n'y a que des lettres, c'est qu'il n'y a rien à faire. En moyenne, une pile peut fonctionner pendant plusieurs jours sans interruption selon la consommation énergétique du véhicule. Par exemple, avec un réservoir de 10 litres, la pile peut fournir plusieurs centaines d'ampéreurs d'électricité, couvrant ainsi les besoins énergétiques d'un camping-car pendant plusieurs semaines. Ici, c'est l'acheminée, l'arrivée d'air. Donc, j'ai dû percer, c'est pas moi évidemment, le plancher. Parce qu'il faut trouver en fait la place pour pouvoir mettre la pile et feuilles. Et ici, c'est le seul endroit. Mais c'est long, donc on a un souci avec les câbles. On va voir si on peut les allonger ou pas. Puis voilà, on a tout mis, mais ça veut dire qu'il va devoir percer pour mettre ta cheminée. Voilà. Et percer aussi pour ta décharge d'eau. Mais il travaille super bien ici. Et voilà, ça c'est les câbles qu'on va devoir allonger. En général, la consommation du méthanol dépend de la demande en électricité du véhicule. Normal, j'ai envie de dire. Et concernant le normal, pour un usage normal, la pile consomme environ moins d'un litre, 0,9 litres de méthanol par kWh produit. Cela fait une solution extrêmement économique par rapport à un générateur classique par exemple. La pile à combustible et feuilles fonctionnent à partir de méthanol, comme je l'ai déjà dit 10 fois je crois. Avant de l'installer, il est essentiel de choisir le bon emplacement dans ton véhicule. Plus la pile est proche de la batterie, plus l'installation sera simplifiée. Il n'y aura de toute manière pas de perte énergétique si elle est plus loin, ça ce n'est pas grave. Personnellement, j'ai opté pour l'arrière de mon véhicule, dans la soupe, car c'est l'endroit qui me semblait être le plus approprié pour pouvoir l'accueillir. Il est à noter que la pile peut être installée jusqu'à 15 mètres de distance de la batterie, ce qui laisse une grande flexibilité. Comme je l'ai dit, la pile à combustion et feuilles ne produisent aucune pollution. La réaction chimique entre le méthanol et la pile génère de l'énergie pour la batterie, ainsi qu'un dégagement d'air chaud et de vapeur. Qui peut se condenser en gouttelettes ? Ce n'est pas qui peut d'ailleurs, qui se condense en gouttelettes ? Pour générer cette évaporation, tu peux soit percer le plancher pour faire passer le tuyau d'évalidation, soit tu l'utiliser une petite bouteille d'adméritre, par exemple de soda ou quoi que ce soit, pour récupérer ses résidus d'eau. Un espace minimal de 1 ou 2 cm autour de la pile est nécessaire pour permettre une bonne circulation de l'air. De l'autre côté, l'air chaud, évacué, peut être redirigé sous le véhicule, comme moi je l'ai fait, ou être utilisé pour chauffer l'intérieur. Toutefois, si la pile est installée dans la soute, comme moi, attention de ne pas dépasser une température de 40 degrés, car au-delà de cette température, la pile effoille se mettra en sécurité. Comme je te l'ai dit, l'installation de la pile à combustible dans ce cas a été réalisée par l'équipe de chez Bouillard Nature Évasion Amanage, et ça consiste à fixer la pile, à installer le support de réservoir du méthanol, puis à connecter la pompe au réservoir. C'est simple, ça se visse tout simplement. Tout ce qu'il te faut pour installer ta pile et les évacuations se trouve dans la boîte quand tu achètes la pile. Un point important, il faut respecter la date de péremption du méthanol pour éviter d'endommager la pile, car un mélange entre le plastique du bidon et le méthanol peut se produire après une période de plus ou moins 2 ans. Une fois la pile et le réservoir installés, il faut tout simplement passer le câble qui relie la pile à la batterie de ton véhicule, la batterie de la cellule évidemment. Le câble permet de recharger la batterie automatiquement lorsque l'ampérage, l'ampérage ou le voltage est insuffisant. C'est toi qui détermine à quel moment la pile rechargera ta batterie. L'entretien de la pile à combustible est relativement simple. Il suffit de vérifier périodiquement les connexions électriques et voir s'il n'y a rien qui s'est desserré, le niveau du méthanol, mais ça tu peux le contrôler directement via l'app de ton smartphone par exemple, et de voir si les tuyaux d'évacuation ne seraient pas obstrués par des bébêtes, etc. La pile et feuilles est conçue pour fonctionner de manière autonome, mais un entretien régulier évidemment garantit son efficacité à long terme. L'achat d'une pile à combustible et feuilles représente quand même un investissement initial. Mais cela est rapidement rentabilisé. Quand je dis un investissement initial, je te parle pour la 80A de quelque chose qui tourne autour de 3000€, et pour la 150A on tourne vers les 5000€. Cependant, à long terme, les économies réalisées par rapport à l'achat par exemple de carburant fossile, d'une surdimension de la batterie ou de l'installation de panneaux solaires supplémentaires sont notables. De plus, l'autonomie qu'elle offre permet d'éviter les coûts liés à l'utilisation fréquente de camping ou d'air de service pour recharger les batteries par exemple. Pour gérer ta pile et feuilles, deux options sont possibles. Un tableau de contrôle installé dans le véhicule ou une application qui se retrouve sur ton smartphone. Personnellement, j'ai opté pour l'application mobile qui se connecte à la pile via le Bluetooth qui est déjà présent. Grâce à cette application, je peux gérer le type de batterie, lithium, AGM ou encore au plan. Ou programmer le démarrage de la pile ou contrôler son fonctionnement de manière simple et vraiment intuitive. Comparé à d'autres solutions, comme le générateur, la pile à combustible et feuilles offre de nombreux avantages. Contrairement aux générateurs qui sont bruyants et polluants, elle est silencieuse et écologique, je le rappelle. Par rapport au panneau solaire, elle garantit une production constante énergétique indépendamment des conditions météorologiques. Fou, c'est long ce mot quand même. Cela en fait pour moi une solution idéale pour les voyageurs qui souhaitent rester autonomes dans des environnements difficiles. C'est bien pour cela que j'en ai placé une dans mon bolide. La pile et feuilles est accompagnée d'une garantie constructeur et d'un support technique complet, ce qui assure une tranquillité d'esprit en cas de dysfonctionnement. Le fabricant offre également des options de remplacement ou de réparation si nécessaire, garantissant ainsi la durabilité du produit. Et comme je l'ai dit, grâce au code que je vous donnerai, tu auras une extension de garantie qui te couvrira jusqu'à 5 ans et un cashback qui pourra t'aider à payer la facture d'installation. Tu as le méthanol qui est là, la pompe en tout cas qui arrive dans la pile et feuilles. Donc tout est raccordé. Tu as aussi ici pour évacuer les eaux qui se génèrent avec le méthanol et la réaction évidemment pour créer l'énergie. Et alors, soit tu perses comme moi j'ai fait, soit alors tu mets une petite bouteille parce que c'est résiduel. Mais voilà, comme ça moi je préfère ne pas me compliquer les choses. Et ici en fait, c'est le Bluetooth. Je te montre. Bluetooth. Pile et feuilles. Donc là moi je l'ai déjà programmé, mais si tu veux aller voir dans la pile et feuilles, tu dois être à moins de 10 mètres évidemment, sinon elle ne se connecte pas. Et voilà, tu as, tu vois moi c'est la pile et feuilles 80. Ici l'os stand-by, je l'ai mis en automatique. Elle se met en route quand il y en a besoin. Donc il faut savoir que le système se met en route une fois que la batterie se décharge. Mais comme j'ai mes panneaux qui produisent de l'énergie, elle n'en a pas besoin pour le moment. C'est pour ça qu'elle est en stand-by. Mais tu peux l'arrêter ou le mettre en continu évidemment. Ici c'est le niveau de ta bouteille. Tu vois, il est à 100%. Je l'ai mis hier, donc c'est logique. Et là en fait, c'est la pile et feuilles. Ma pile qui est chargée à plein. Tu le vois, mais c'est normal, j'ai des panneaux soleils. Voilà, comme ça tu as vu. Donc tu as tout. Si tu recherches un revendeur. Enfin, voilà. Je ne vais pas... Si tu veux aller faire des tutos, tu peux aller dans le réglage aussi. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y a. J'ai été voir, mais je ne sais plus. Voilà. Ah oui, c'est pour mettre une notification tous les jours pour te dire, tiens, si tu veux, tu peux aller voir, dire où tu es. Et là, collecte des données. Comme ça, s'il y a un souci, tu es averti. Voilà pour l'app et pour le système. Si l'idée de bricoler te fait hésiter, laisse-moi te rassurer. Tu peux aussi confier cette installation à un dealer certifié EFOY. En plus de la garantie d'une installation parfaite, moi, je vais t'offrir un cashback de... Enfin, moi, c'est EFOY. Va t'offrir un cashback de 50 euros si tu passes par un de ces dealers pour l'installation. Et toujours grâce à mon code EFOY, t'accorde en plus une garantie supplémentaire de 5 ans. De quoi voyager l'esprit tranquille. Ah, arrête à le vent. Mais attends, il y a plus. Si tes besoins d'énergie sont encore plus importants, l'EFOY 150 pourrait être la solution idéale. Elle offre une puissance supplémentaire pour les plus gros consommateurs, les plus grands consommateurs d'énergie. Mais sincèrement, pour la majorité d'entre nous, moi y compris, l'EFOY 80 se fera parfaitement l'affaire. Voilà, maintenant tu sais tout sur l'appui. EFOY 80 et 150, c'est la même chose, mis à part l'ampérage. Et comment l'installer dans ton camping-car. Que tu sois briculeur ou non, il y a une solution pour toi. Si tu veux passer à l'action, mais ne fais-le pas que si tu en as l'utilité. Profite du cashback de 50 euros et de la garantie étendue jusqu'à 5 ans. Retrouve tous les détails dans la description. Alors, prêt à embarquer l'EFOY pour tes prochaines aventures ? Tu veux rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité, des cadeaux et des réductions, et bien d'autres choses encore ? Mais aussi, tu veux t'abonner à cette chaîne YouTube ? Et bien, c'est par ici. Et c'est par là. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes avec ton guide préféré, c'est moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.